donc bonne soirée à tout le monde merci encore Sylvie pour ta présentation et puis n'hésitez pas à poser des questions c'est le bon moment autant de questions que vous voulez Sylvie répondra avec plaisir à tout à l'heure j'ai envie de dire d'abord merci à Fabienne de nouveau de m'inviter dans son école pour moi c'est toujours un grand privilège de donner une formation à l'école de la conscience c'est une formation certifiée qu'on va donner donc à ce moment-là vous allez pouvoir bénéficier si vous en avez besoin d'une certification que vous pourrez utiliser dans votre cadre professionnel ou personnel si vous en avez envie donc la formation la mort et après qu'est-ce que c'est au juste c'est une formation qui va nous aider à décortiquer la mort il y a beaucoup de questions au sujet de la mort alors on se rend compte que c'est tabou dans notre société on ne veut pas nécessairement en parler mais on a besoin d'en parler pour autant donc moi ça fait plus d'une vingtaine d'années même pas loin de 30 ans que je m'intéresse à ce grand sujet-là et puis j'ai envie de vous dire parce que souvent les gens me demandent ouais mais s'intéresser à la mort ce n'est pas un peu morbide mais non plus on s'intéresse à la mort plus notre vie devient vivante parce qu'on comprend davantage que tout ce qu'on est venu faire sur la terre est composé de naissances et de morts donc entre notre l'arrivée sur la terre et le moment où on va repartir des petites et moyennes et grandes naissances et morts on va en vivre mais régulièrement mais quand les bouddhistes par exemple nous disent que chaque inspiration on ne sait pas si ça sera la dernière donc aussi bien d'en profiter et aussi bien vivre l'inspiration comme si on naissait à cette nouvelle naissance-là à cette nouvelle respiration pardon et expirer comme si on mourait à cette respiration-là c'est tout un art de vivre on s'entend qu'on ne fait pas ça comme ça on n'est tellement pas axé sur notre respiration qu'on n'y pense pas mais donc cette formation-là nous aidera à aller comprendre la mort donc je vais vous partager un petit un petit diapo simplement pour regarder quelques grands points dans la formation qu'on va regarder ensemble donc c'est une formation de 21 heures on aura sept rencontres de trois heures on vous donnera les dates tout à l'heure mais le but de la formation c'est d'abord de comprendre nos origines qu'on est plus qu'un être physique qu'on est aussi un être spirituel d'où on vient et qu'est-ce qu'on vient expérimenter sur la table puis vous me direz mais quel est le rapport avec la mort bien en fait si on ne sait pas qui on est on aura de la difficulté à vivre la mort d'une bonne façon la connaissance de qui on est de ce qu'on est de le faire sur la terre nous aide à mieux entrer en relation avec la mort on verra aussi dans cette formation-là les différentes étapes de la transition de la mort comme on meurt ça se passe comment on ne verra pas nécessairement les étapes médicales de la mort on va voir plutôt on va voir ça en deux temps on va voir les étapes qui concernent quitter les corps énergétiques puis on va voir aussi les étapes de quitter le corps physique comment ça se passe réellement la mort et on va voir que c'est un grand ballet il y a plein d'étapes la mort c'est pas quelque chose qui arrive on pense on voit ça dans les films et la personne est morte mais en fait ben oui on finit par rendre le dernier souffle mais la mort c'est pas que ce dernier souffle c'est un ensemble d'étapes qui va nous amener non seulement à quitter le corps physique mais aussi qui vont nous amener à se détacher puis ça c'est probablement la chose dont on parle le moins dans le processus de la mort le détachement que toutes les étapes sont prévues pour nous aider à se détacher donc on va regarder ces étapes-là on va les voir dans la transition pour apprendre à mourir dans ici maintenant dans notre quotidien parce que le but de la mort c'est pas juste de s'intéresser à ça pour ce qui va se passer à la fin c'est bien davantage de s'intéresser à ça pour ce qu'on fait dans l'ici maintenant quelles sont nos résistances vous savez on dit que on va mourir comme on a vécu ben quelque part ça veut dire que si on a peur de la mort ben on va vivre la mort avec cette même peur là puis si on a peur de la mort ça veut dire qu'on a peur de la vie parce que la mort fait partie de la vie donc qu'est-ce qui me fait peur quelles sont mes peurs par rapport à ce grand passage là quand on s'y intéresse ben on s'aperçoit que finalement c'est pas nécessairement la mort qui nous fait peur c'est la souffrance et pourquoi la souffrance nous fait peur qu'est-ce qu'il y a derrière ça donc ça c'est des choses qu'on va regarder dans la formation c'est quoi la souffrance pourquoi on souffre comment on peut justement être moins dans les attentes moins dans ce qui nous plonge dans la souffrance les attentes puis l'attachement donc voyez-vous la formation oui on va parler de la mort et après puis le point d'interrogation après le titre il est volontaire c'est à la fois pour dire qu'est-ce qui se passe après mais c'est aussi pour dire ben oui mais la mort qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie comment on la vit au quotidien comment est-ce que qu'on arrive on arrive à mourir à soi-même pour se détacher davantage de notre égo pour que notre égo arrête de mener notre existence et qu'on se retourne vers notre part qui est plus spirituelle et qui elle veut nous amener ailleurs dans la réalisation de cette incarnation-là dans notre propre réalisation donc on va aussi s'intéresser dans cette formation-là aux besoins de l'âme dans le passage quand on est en fin d'incarnation de quoi on a besoin pourquoi on va se poser ces questions-là ben un vous savez on nous dit régulièrement il faut préparer notre mort puis là moi je vais vous je vais revenir dans un moment de ma vie où j'étais notaire et vous savez tout ce qui m'intéressait à cette époque-là de la préparation à la mort ben c'était d'un point de vue testamentaire tout le reste je m'étais jamais posée de questions mais oui c'est bien puis j'irai pas à l'encontre de ce que j'ai toujours dit il faut en faire un testament c'est une excellente façon de commencer à s'intéresser à la mort il faut prévoir aussi des directives de fin de vie ça aussi en tant qu'ex-notaire je vous dis c'est parfait c'est une bonne façon d'aller préparer sa mort mais quand on regarde le contenu du testament et le contenu des directives de fin de vie on s'aperçoit rapidement qu'on ne parle que des aspects matériels de la mort on parle pas des aspects spirituels donc connaître les besoins de l'âme dans le passage ça va nous aider à aller un petit peu plus loin dans notre réflexion qu'est-ce que moi je veux là-dedans puis au lieu de penser juste à comment je veux distribuer mes biens quand je vais mourir je vais pouvoir aussi réfléchir à qu'est-ce que je veux comment je veux vivre ce passage-là comment j'ai envie qu'on m'accompagne parce que ça fera partie aussi des directives de fin de vie qu'on pourra venir venir écrire si on réfléchit au-delà des questions qui sont habituellement posées dans les directives de fin de vie connaître les besoins de l'âme ça va aussi nous aider à accompagner un être cher s'il y a deux choses qui sont sûres c'est qu'un jour on va mourir puis qu'un jour on va perdre un être cher ça fait partie de ce qu'on a à expérimenter donc le jour où on sera face au départ d'un proche comment on va réagir soi-même évidemment si on n'a jamais regardé notre peur de mourir bien la peur va être exacerbée par le départ de l'autre et inévitablement bien notre relation avec elle va être teintée de cette peur-là donc regarder la peur de la mort c'est pas seulement pour soi mais c'est aussi pour se dire moi là si j'ai peur de la mort je ne serai pas en mesure de bien accompagner les êtres chers qui vont partir un jour parce que je vais avoir peur de la mort donc je vais me couper je vais me protéger et c'est normal c'est humain lorsqu'on a peur de quelque chose d'entrer dans des mécanismes de protection est-ce que c'est ça que je veux vivre la mort d'un proche dans un mécanisme de protection bien si la réponse c'est non bien à ce moment-là il faut aller voir qu'est-ce qui nous fait peur et se trouver des outils et la formation elle vise à ça comprendre pourquoi on a peur de la mort mais aussi comment est-ce que on peut se servir de tout pour accompagner donc on aura une partie de la formation où on parlera du rôle de l'accompagnant où on se mettra un peu dans la peau de cet accompagnant-là pour voir quel rôle il peut jouer dans la vie d'une personne en fin de vie enfin on va regarder les connaissances au sujet de la disposition du corps des directives de fin de vie et de comment on peut rester en contact avec les proches quand je parle de disposition du corps c'est d'abord et avant tout la question du suicide c'est d'assister de l'assistance médicale à mourir ou de l'euthanasie donc ça fait partie des grandes questions de la disposition du corps comment est-ce que moi je veux entrer dans la mort la mort elle est encore très tabou elle fait encore très peur on a l'impression qu'elle est longue pénible souffrante donc comment est-ce qu'on peut mieux la vivre est-ce que c'est par ces moyens-là puis moi je suis ni pour ni contre ces moyens-là c'est de voir est-ce que notre objectif va être atteint par ces moyens-là donc on va on va regarder en profondeur le suicide assisté l'assistance médicale à mourir ou l'euthanasie puis on va regarder réellement d'un point de vue plus vaste qu'est-ce que ça va donner et est-ce que ça va nous amener là où on veut aller avec ça à partir du moment où on comprend vraiment qu'est-ce que ça fait ces mécanismes-là est-ce que on va pouvoir se poser la question est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre donc ça fera partie des grandes questions qu'on va regarder ensuite on va regarder aussi les directives de fin de vie qu'est-ce qu'on doit mettre dans les directives de fin de vie légalement parlant qu'est-ce qu'on nous propose mais spirituellement parlant qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'on y mette parce que c'est bien évident que d'un point de vue légal on ne s'intéresse pas au plan spirituel la loi et ça dans tous les pays ne propose que des trucs en lien avec le corps physique mais moi est-ce que c'est ce que je veux est-ce que je veux autre chose est-ce que j'aimerais d'autres soins qui parlent davantage des soins de l'âme qui peuvent être des soins au corps oui mais en même temps qui sont des soins à l'âme est-ce que c'est ce que je veux donc on va parler de ça on va parler évidemment de ce que les directives de fin de vie contiennent d'un point de vue légal puis qu'est-ce qu'on pourrait ajouter je vais vous proposer des textes des outils aussi qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher ce que vous vous voulez là-dedans on va parler évidemment quand on parle de disposition du corps est-ce que c'est l'inhumation qui est le meilleur moyen est-ce que c'est l'incinération ou est-ce que c'est tous les moyens qu'on nous propose les nouveaux moyens il y en a il y en a une panoplie qui qui s'ajoute depuis les dix dernières années on voit toutes sortes de trucs arriver quel est le meilleur moyen de disposer du corps et à ce titre là je ne prétends pas avoir la réponse avec un grand R mais je vais vous amener à réfléchir réfléchir pourquoi pour vous parce que pour moi tous les moyens ils sont bons de disposer du corps physique y compris je veux dire quand je dis y compris je parle aussi de de choisir des moyens comme l'euthanasie suicide assisté ou l'assistance médicale à mourir donc tout ça fait partie des outils qu'on a à notre disposition mais maintenant est-ce que ça répond à ce qu'on cherche et le but de la formation c'est vraiment de vous aider à revenir vers vous avec une information élargie pourquoi j'ai bâti cette formation là mais parce que après plusieurs années dans le domaine évidemment en tant que juriste plus je m'intéresse à la mort plus je vois à quel point l'aspect légal il est pauvre en termes d'informations pertinentes et au niveau légal on on a un principe et ça c'est dans tous les pays on a un principe qui dit qu'on doit faire un choix éclairé et moi plus je m'intéresse à la mort et plus je me dis c'est incroyable comme on n'a pas ce qu'il faut pour faire un choix éclairé les informations qui sont véhiculées sont très très limitées et donc le choix éclairé il ne l'est pas pleinement donc cette formation là elle vise vraiment à prendre tout le processus de la mort dans le avant le pendant et le après pour bien le comprendre et en arriver justement pour soi et pour les autres à faire des choix éclairés ou à tout le moins des choix plus éclairés donc on va parler de ces grandes questions-là de long en large on va parler aussi de ce que j'appelle la communication subtile c'est-à-dire le lien qui peut subsister entre ceux qui restent les endeuillés les proches du défunt et ce défunt-là est-ce qu'on peut continuer de nourrir le lien est-ce que c'est possible de communiquer avec le défunt dans quelles circonstances c'est possible comment est-ce qu'on peut susciter cette communication-là est-ce que c'est tout le monde qui peut arriver à rester en contact ou il faut passer par des intermédiaires comme un médium donc on va répondre aussi à ces grandes questions-là durant la formation donc déjà d'emblée j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vais évoquer est-ce que il y a des choses que vous aimeriez voir parler dans cette formation-là puis que je n'aurais pas évoqué est-ce qu'il y a des angles que vous aimeriez explorer puis que j'aurais peut-être pas défini je vous écoute gênez-vous pas on est là pour ça donc Lisa tu veux intervenir oui moi j'aurais une question qui d'ailleurs me turlupine déjà pour l'autre formation mais elles sont liées qui est vraiment une vraie question ce n'est pas une remise en question mais quelle est la source au fond de tout ce savoir ok tu parles de mon savoir personnel ok c'est bien ça oui celui qui nous est véhiculé via ces formations qui entre parenthèses me parle ça vibre en moi donc quelque part j'adhère mais c'est comme si mon mental avait besoin d'en savoir plus oui et puis merci de poser la question Lisa parce que tu n'es pas la seule à se la poser puis écoute elle est hyper pertinente bien en fait la source elle provient de plusieurs endroits premièrement bien je suis médium donc à travers les communications avec les défunts à travers la communication avec des guides ou des aides de lumière appelons-les comme on veut je reçois des informations mais je me qualifie de quelqu'un de très rationnel d'une douteuse professionnelle je remets en doute toutes les informations qui me sont qui me sont transmises que ce soit par un défunts ou une autre source d'énergie alors à partir du moment où j'ai une information je vais faire de la recherche donc ce que je vous présente que ce soit au sujet de la mort de la mission de vie ou de la naissance provient en partie des communications que j'ai eues ou que j'ai reçues ou quand j'écris les livres je reçois je me surprends quand je relis le manuscrit à la fin de lire des passages et de dire oh mon dieu j'ai écrit ça je ne me souviens absolument pas d'avoir écrit ça et puis c'est comme en le lisant comme si j'apprenais quelque chose donc il y a une écriture guidée une écriture inspirée la même chose dans les communications ou dans les consultations il y a des informations qui m'arrivent de manière intuitive mais toutes ces informations-là j'ai besoin d'aller les valider alors ce que je fais c'est que je vais aller dans la science je vais aller au niveau de la science ésotérique aussi parce que c'est deux mondes complètement différents donc je vais aller voir est-ce qu'on a déjà parlé de ça ces informations-là que moi je reçois et qui me semblent nouvelles je vais aller voir est-ce qu'on a déjà parlé de ça et puis je vais voir comment on en a parlé et à partir de là je vais faire un point commun entre ce que moi j'ai reçu et ce que j'ai trouvé dans différents véhicules la science en a parlé de cette façon-là les grands enseignements que ce soit les religions les philosophes en ont parlé de cette façon-là la science ésotérique quand on a parlé de cette façon-là les médiums parce que je vais aller voir aussi ce que d'autres médiums vont en comprendre et à partir de là je vais choisir je vais parler de l'enseignement à partir d'un point commun et non pas uniquement à partir de ma référence à moi puisque ma référence je suis consciente qu'elle est hyper limitée c'est mon expérience c'est comme ça que je l'ai vécu mais ça n'en fait pas une loi ça n'en fait pas une vérité ça n'en fait absolument pas quelque chose d'universel par contre j'essaie d'universaliser et quand je dis j'essaie puis j'ai insisté sur le mot essayer j'essaie d'universaliser en étant très consciente que j'ai toujours mon filtre et que ce dont je vous parle c'est pas la vérité avec un grand V mais ce sont des informations qui n'existent pas que dans ma cour mais qui existent ailleurs que j'ai retrouvées ailleurs et qui ont été quelque part enseignées par d'autres donc je ne sais pas si ça répond à ta question Lisa mais complètement je te remercie merci beaucoup avec grand plaisir donc est-ce qu'il y a d'autres questions il y a des questions dans le chat si jamais je ne sais pas si tu y accèdes ok attends un petit peu je vais aller le chercher parce que là je ne le vois pas ici oui est-ce que tu voudrais pendant que je le cherche me le lire est-ce que la formation peut nous aider à accompagner en thérapie des personnes qui ont des proches en fin de vie ou décédées ben oui tout à fait parce que vous allez déjà comprendre mieux ce que c'est la mort les étapes énergétiques les points importants pour à transmettre aux personnes que vous accompagnez déjà en thérapie donc pour moi l'un des meilleurs outils qu'on a que ce soit en tant que thérapeute ou en tant qu'individu pour faire face à la mort c'est la connaissance parce que la mort ben elle est de l'ordre du mystère puis après cette formation-là évidemment il va rester une part de mystère on est toujours face à quelque chose qui est dans le subtil dans l'intangible qu'on essaie d'expliquer au mieux mais il restera une part de mystère donc on n'aura pas tout démystifié mais le fait de la comprendre davantage pour vous-même en tant que thérapeute ben lorsque vous ferez face à une personne qui elle soit s'apprête à mourir ou qui elle veut accompagner un proche ben vous aurez déjà une référence plus vaste pour en parler donc je ne sais pas Sandrine si ça répond à la question vous me direz il y a aussi quelles sont les caractéristiques évidentes d'un médium ou comment une personne c'est-elle si elle est médium ah ben ça c'est une grande question Florence et je pense que et là c'est vraiment très personnel comme réponse Fabienne pourra elle aussi en glisser un mot si elle a envie mais quant à moi on est tous médium mais on s'ignore la plupart du temps donc si je regarde mon histoire si je regarde les personnes que j'accompagne dans le domaine de la communication avec les défunts ou avec l'âme depuis plusieurs années eh bien la médiumnité c'est quelque chose qui se développe qui se recouvre mais c'est pas quelque chose qui s'acquiert on l'apporte tous c'est un langage qu'on parlait avant d'arriver sur la terre qu'on oublie et on verra dans la formation pourquoi on oublie quelque part cette connexion-là avec notre essence avec qui on est il y a quelques raisons qui sont très très logiques donc on regardera ça mais donc on est tous médium par nature maintenant on n'aura pas tous à utiliser la médiumnité de la même façon certains l'utiliseront simplement de temps à autre dans leur vie de manière sporadique puis certains en feront un travail donc entre les deux il y a toutes les nuances possibles et impossibles d'utilisation de cette médiumnité comment on sait qu'on est médium bien je pense qu'à partir du moment où on a vécu une expérience de communication eh bien on commence à apprivoiser cet état de médiumnité là mais pour moi c'est un état qui s'apprivoise et je vais parler pour moi mais j'ai mis des années à accepter que j'étais médium bien que je vivais tout plein d'expériences parce que pour moi médium ça voulait dire bien des choses un médium pour moi pour vous donner une idée ça ressemblait à quelqu'un comme Opie Holberg dans le film Ghost donc avec son turban puis sa boule de cristal là moi c'était ça un modèle de médium et je m'identifiais pas du tout à ça donc quand on me disait Sylvie t'es médium moi je disais non non je suis pas médium non 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 donc alors bien quelque part il y avait une partie de moi qui savait que je vivais des expériences de médium des expériences de communication mais de là à m'apposer l'étiquette j'ai mis des années donc comment on sait qu'on est médium bien c'est évidemment par l'expérimentation on va vivre des expériences qui nous amènent à ressentir à toucher à aller au-delà d'une communication avec des êtres humains ça sort de ce mode de communication là et on va commencer à se poser des questions est-ce que c'est ça la médiumnité est-ce que c'est ça qu'on veut dire communiquer par exemple avec un défend et moi je me souviens j'avais fait une formation pour développer la médiumnité à l'époque alors que je vivais déjà plusieurs communications j'étais tellement pas convaincue d'être médium que j'ai dû aller faire une formation et puis dans la formation à un moment donné j'ai eu comme une espèce de révélation où j'ai vécu une expérience je me dis ah c'est ça communiquer ah bien ok mais ça fait longtemps que je communique comme ça donc il a fallu que j'expérimente 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 et que je sois avec un professeur qui nous dise bon voici ça ressemble à ça pour que je puisse vraiment accepter l'expérience que je vivais comme étant une expérience médiumnique donc c'est vraiment une expérience quand quand vous posez la question Florence comment on sait bien en fait c'est par l'expérience vraiment qu'on finit par l'accepter il y en a qui vont l'accepter plus vite que moi je le vois dans mes formations il y en a qui on le déclic mais très rapidement et qu'ils intègrent rapidement cette notion-là d'être médium pour moi ça a été long j'étais carrément en refus de mais bon c'est une histoire personnelle c'est pas tout le monde qui est comme ça donc je sais pas si ça répond à votre question Florence et si Fabienne veut ajouter quelque chose non pour moi t'as tout dit parfait je rejoins complètement Sandrine dit est-ce qu'une expérience médiumnique est prévue dans cette formation non c'est vraiment pas le but on n'ira pas dans cette direction-là parce que comme tout comme Fabienne le fait dans ces formations c'est très long pour moi d'arriver à une expérience médiumnique c'est-à-dire qu'il y a un lot des formations à acquérir de préparation qui est nécessaire non pas parce que c'est compliqué la médiumnité comme je vous ai dit c'est notre nature mais c'est plutôt pour en arriver à bien le faire et à ne pas basculer dans les pas dans les excès il y a tout un décorum qui est préparatoire et dans cette formation-là il aurait fallu vraiment ajouter plusieurs heures et comme c'était vraiment plus pour comprendre le passage de la mort et non pas d'aller dans la communication je n'ai pas mis ce volet-là dans le contenu est-ce qu'il y a d'autres questions parfait donc Florence nous dit qu'elle comprend bien les mécanismes de refus d'apprivoiser sa médiumnité et comment se protéger oui alors c'est ça il y a toutes sortes d'éléments préparatoires moi je pense que la communication c'est d'abord et avant tout encore une histoire de compréhension beaucoup plus que de protection on a besoin de se protéger quand on comprend pas qu'est-ce que c'est vraiment la communication et qui on est soi mais à partir du moment où on a compris quel rôle on jouait dans cette communication-là et surtout qui on était l'élément protection va être vu autrement donc quand je parle de préparation à la communication c'est bien davantage pour créer un espace à l'intérieur de soi pour mieux entendre les propos qui nous seront envoyés parce que vous savez déjà avant d'être en contact avec quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous il y a au moins deux grands niveaux de langage qui nous parlent tout le temps notre âme et notre personnalité ou notre égo il y a toujours un dialogue ou ces deux voix-là qui nous parlent à l'intérieur de nous donc avant de de vouloir penser d'aller communiquer avec l'extérieur est-ce qu'on commence par entendre ce qu'on porte à l'intérieur de soi donc voyez-vous c'est un peu ce qu'on va faire dans la dans l'autre formation sur la communication on va vraiment être en état de de créer un espace nécessaire pour ça dans la formation la mort et après on va plutôt parler de comment être comment se disposer si on veut accompagner quelqu'un en tant qu'accompagnant comment créer un espace à l'intérieur de soi espace qui peut être le même que pour communiquer on s'entend bien créer un espace c'est créer un espace puis c'est pas des petits coins qu'on a à l'intérieur de nous voici le coin de la communication puis voici le coin de l'accompagnement c'est le même espace donc les trucs pour avoir dans la formation pour l'accompagnant pourront être utilisés aussi pour être en lien avec un des fonds par exemple donc oui Sandrine dit ça peut faire l'objet d'une autre formation à la suite de celle-ci tout à fait alors voilà est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde bien s'il n'y a pas des petites mains élevées donc voyez-vous à travers cette formation-là on va regarder mais c'est vraiment notre axe va vraiment être sur la mort pourquoi on en a peur qu'est-ce qui fait que dans notre société on la vit de cette façon-là alors que dans d'autres sociétés c'est pas comme ça du tout qu'on la vit il y a des sociétés on pense au Mexique par exemple où le mois des morts c'est un mois de célébration mais nous ici mettre célébration et mort dans la même phrase ça coince il y a quelque chose qui fait mon Dieu comment est-ce qu'on peut célébrer la perte bien c'est justement parce qu'on voit la mort comme une perte alors que bien dans d'autres sociétés c'est pas comme ça que c'est vu donc quels sont les impacts de nos croyances de ce qu'on entretient de la culture dans laquelle on vit par rapport à nos propres perceptions de la mort on va regarder ça aussi on va regarder ça pour mieux vivre on nous dit que quand on a peur de vivre on a peur de mourir excusez-moi je l'ai dit à l'envers quand on a peur de mourir on a peur de vivre pardon mais c'est un beau lapsus parce qu'on pourrait le faire de l'autre côté aussi la vie elle ne meurt pas alors on va essayer de comprendre réellement c'est quoi la mort pour départager la mort de la vie parce que la vie elle, elle ne meurt pas elle reste là ce qui meurt c'est notre corps physique ce qui meurt c'est nos attachements ce qui meurt c'est nos croyances c'est ça qu'on va regarder puis est-ce qu'on est obligé d'attendre à la fin de nos jours pour faire mourir pardon nos attachements puis nos croyances ben non on peut déjà commencer tout de suite puis notre vie va être plus légère alors est-ce qu'il y a d'autres questions sur le grand thème de la mort sur le thème de la communication va-t-on voir le chemin de l'âme après la mort oui tout à fait on va le voir on va le voir à fond on va le voir dans chaque étape qu'est-ce que l'âme vit dans le processus j'avais préparé d'ailleurs une petite diapo celle-ci qu'on va revoir durant la formation ceux qui ont déjà fait la formation qui sont en train de faire la formation sur la mission de vie c'est une image que vous avez vue aussi donc c'est une image qu'on utilise dans la formation pour justement voir quelles sont les étapes ça ce qu'on voit à l'écran c'est qui on est dans notre essence on n'a pas seulement le corps physique mais on a aussi des corps énergétiques donc qu'est-ce qui arrive de tout ça après la mort de notre corps physique on va regarder ça en détail plan par plan puis comment on va on va jusqu'au bout parce qu'en réalité le processus de la mort il comprend bien trois autres morts donc il y a la mort du corps physique mais il y a trois autres trois autres morts qui peuvent survenir on va les regarder ces morts-là ça implique quoi comment elles survivent puis pourquoi on vit ces autres morts-là puis qu'est-ce qui arrive au bout des trois autres morts qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe donc tout ça ça va faire partie des grandes des grandes questions qu'on va voir puis on va voir ça non seulement pour comprendre qu'est-ce que c'est la mort mais on va le voir aussi en tant qu'accompagnant comment est-ce que ces informations-là vont être importantes si on veut accompagner une âme après la mort parce qu'on a parlé de l'accompagnement quand on parle d'accompagnement on réfère souvent à l'accompagnement en fin de vie mais une âme on peut l'accompagner dans le processus de fin de vie oui on peut l'accompagner dans la mort elle-même puis on peut l'accompagner aussi après donc comprendre les étapes de l'après nous aidera à savoir comment mieux l'accompagner qu'est-ce que elle elle va vivre elle va traverser est-ce qu'il y a d'autres questions pas dans le chat en tout cas ça va non c'est ça il n'y en a pas dans le chat il ne semble pas d'en avoir en direct non plus donc c'est ça donc la formation comme je le disais tout à l'heure elle a lieu sur sept je peux départager l'écran et Fabienne est-ce que tu voudrais nous mettre les informations sur ton site pour qu'on voit les dates parce que je ne les sais pas par coeur j'arrive le temps que je voilà hop super on voit maintenant super donc je te laisse commenter oui alors on va donc ce qui est à l'écran c'est ce que je vous ai parlé on va on va s'intéresser durant ces sept rencontres-là à qu'est-ce que c'est la mort d'un point de vue physiologique mais aussi énergétique et spirituelle les grandes étapes comment mieux vivre accompagné et c'est en fait ça va être sur Zoom on a des rencontres de trois heures puis durant ces rencontres-là vous allez avoir à chaque rencontre soit des exercices qu'on va faire ensemble et des petits devoirs pour ceux qui suivent déjà la formation avec moi vous savez qu'après chaque trois heures il y a un petit devoir à faire qui est une occasion de mettre en pratique les informations qui vous sont données mais non pas un devoir très théorique il y a des petites choses qui concernent la revision pour s'assurer qu'on comprend bien les notions mais quand je parle d'un devoir c'est davantage de travailler sur vous donc moi je relis la matière aux petites et grandes morts qu'on aura à vivre au quotidien donc je vais vous faire travailler à ce niveau-là pour que déjà la formation elle serve de prétexte aussi pour faire un propre cheminement vers le détachement des croyances des formes pensées le détachement aussi à tout ce qu'on est attaché on ne réalise pas à quel point on est attaché puis je donne souvent l'exemple aux gens de dire faites le grand ménage de vos placards puis s'il y a quelque chose par exemple ça fait dix ans que c'est là puis que vous n'avez pas touché voyez voir si vous êtes capable de vous en départir puis si ça coince inévitablement c'est parce que vous êtes attaché à ça fait dix ans que vous ne vous en êtes pas servi ça veut dire que ce n'est pas très utile dans votre quotidien donc et là si on n'est pas capable de s'en départir c'est parce que on est attaché à est-ce qu'on peut faire un bout de chemin avec ça c'est un petit exemple qui est très simple puis on a tous des choses dans nos placards ça fait longtemps qu'on a puis qu'on ne s'est pas servi est-ce qu'on peut utiliser ça pour dire ok est-ce que je serais capable de m'en départir non il y a trop de souvenirs d'attacher à ça ok parfait comment est-ce que je peux venir tranquillement pas vite à m'en détacher donc c'est des petits exercices comme ça qui vont vous être proposés pour que la formation elle soit aussi utile non seulement d'un point de vue théorique pour vous mais aussi d'un point de vue pratique parce que la notion la formation qui s'appelle mourir et après c'est aussi pour dire et si j'apprenais à mourir ici maintenant qu'est-ce qui viendrait après dans ma vie comment est-ce que ma vie serait plus vivante si j'apprenais à mourir donc voilà est-ce qu'on voit les dates Fabienne oui ok parfait merci donc les sept périodes seront les cinq douze et vingt six mars de 16h à 19h pour les européens et de 10h à 13h pour les Canadiens et les dimanches 2, 16, 23 et 30 avril donc toujours aux mêmes heures on a évoqué Pâques si jamais vous cherchez les dates on fait voilà on a sauté le week-end de Pâques c'est ça la petite pause entre les deux c'était pour éviter d'être dans les fêtes de Pâques voilà alors côté plus technique est-ce que vous avez des questions là-dessus sur la formation elle-même l'aspect Zoom les dates le coût etc donc voilà je on écoute je vais me désépingler pour vous voir alors si on manque une date est-ce qu'il y a un replay oui ça c'est bien qu'il faut qu'on parle aussi de la certification oui donc est-ce que tu veux en parler tu vas être la mieux placée pour en parler que moi oui je parle oui je parle volontiers de la certification donc le fait que la formation soit certifiée ou certifiante ça veut dire qu'elle va remplir l'école remplit les critères éduquois de la formation enfin de la formation continue pour adultes et on va vous demander d'être présent comme si c'était un cours en présentiel en fait à toutes les rencontres on accepte une rencontre sur l'ensemble des sept où vous ne pourriez ne pas venir mais il n'y a pas de replay qui est offert systématiquement voilà ça c'est la première chose parce que dans l'esprit de l'école de la conscience quand on vous offre des formations en distanciel par visioconférence c'est comme si au fait c'était en présentiel qu'en présentiel il n'y aurait pas de replay donc ça c'est la première chose la deuxième chose au niveau de ce que vous devez rendre pour obtenir votre certification alors on vous demande de faire vos devoirs d'une fois à l'autre qui sont tels qu'exposés par Sylvie non pas des QCM où on vise à savoir si vous avez bien intégré la théorie mais plutôt que vous puissiez faire une relation entre votre vie et la théorie apprise durant chaque module et puis à la fin de la formation pour celles et ceux qui le veulent on vous demandera de faire un travail personnel de réflexion à partir soit d'un exercice que Sylvie ou d'un exercice un jeu de rôle que Sylvie vous proposera soit on verra encore on n'a pas décidé à l'heure soit une réflexion plus générale sous une forme de dissertation où vous puissiez nous faire part de votre réflexion donc l'idée c'est pas de vous faire faire des travaux de type scolaire traditionnel mais que cette formation elle vous amène à réfléchir au-delà de la formation elle-même c'est-à-dire que la formation c'est le pied à l'étrier que vous mettez dans votre vie pour mettre en place d'autres choses par la suite et en cela elle aura rempli toute sa fonction pour les gens qui sont en Suisse l'ASCA reconnaît par rapport aux heures de formation continue l'ASCA et la RME reconnaissent en fait les écoles certifiées du COI pour votre formation continue donc vous pouvez mettre ça faire valider ça par l'ASCA ou la RME si vous en avez besoin comme thérapeute parfait et elle est proposée plusieurs fois par an alors non elle est proposée une fois au printemps vous avez la formation qui s'appelle mourir et après et en automne la formation qui se déroule en ce moment qui est de 24 heures sur 4 mois aussi des dimanches 16h-19h et ça c'est la formation automnale et puis d'autres choses que propose Sylvie tout au long de l'année mais qui sont des formations plus courtes soit sur une soirée soit sur un ou deux jours voilà après ça dépendra si Sylvie se redéplace en Europe ou pas mais en tout cas ces deux formations sont prévues de rester en visioconférence ouais donc il y a Florence qui pose la certification est-elle utilisable en France alors oui parce que vous pouvez faire reconnaître votre certification puisque l'école certifiée éduquois est un label international et qui est l'équivalent de Calliope en France par contre vous ne pouvez pas en règle générale enfin peut-être que quelqu'un l'obtiendra un jour mais vous ne pouvez pas bénéficier en France du CPF donc du compte personnel de formation parce que l'école est en Suisse et n'a pas d'entité administrative en France donc voilà pour les aides financières pour la France il y a maintenant de plus en plus de possibilités d'obtenir des aides à la formation départementale et qui sont parfois plus importantes que le CPF et la dernière aide en date est pour la formation certifiante en anatomie physiologie animale puisque vous avez peut-être vu sur le site de l'école de la conscience il y a plusieurs formations certifiantes et celle en anatomie physiologie animale a été validée plusieurs personnes ont reçu des aides départementales je veux juste vous montrer quand vous irez sur nos formations à l'école de la conscience si vous allez dans les formations continues vous avez toutes ces formations qui sont certifiantes et qui sont offertes par l'école dans la formation en relation d'aide ce sont toutes des formations à distance donc en visioconférence voilà je crois que j'ai lu euh alors ça pourrait peut-être faire l'objet de nous je regarde dans le chat est-ce qu'il y a d'autres choses non il n'y a rien d'autre je vous ai fait une petite précision merci ça sera merci vraiment de l'intérêt pour cette formation là donc c'est chouette et puis non il n'y a pas d'autres questions alors c'est une superbe formation chaque fois que je la donne je l'avais déjà donnée d'ailleurs plusieurs fois de la conscience plusieurs fois et elle n'était pas certifiante euh et il y a il y a quand même euh beaucoup d'intérêt pour cette formation là parce que les gens découvrent mais vraiment une vision de la mort qui n'est pas souvent véhiculée dans le dans le quotidien il y a tout plein d'informations pratiques que vous qui vont vous servir pour vous-même donc et pour les thérapeutes pour ceux les personnes qui seraient dans une relation thérapeutique ben là aussi vous allez avoir des outils pour mieux accompagner que ce soit au niveau du deuil ou aussi pour ceux qui feraient de l'accompagnement mourant ben vous allez avoir moi j'ai beaucoup d'aides soignants dans les formations qui suivent cette formation là et qui disent oh mon dieu il y a des angles qu'on connaissait pas donc ben voilà alors c'est c'est vraiment une formation en tout cas je vais prêcher pour ma paroisse une information qui me passionne depuis des années et que j'adore transmettre donc ben si vous avez des questions voilà il y a Fabienne qui nous dit lire avez-vous des lectures à nous recommander j'ai répondu à Sandrine en disant 10 livres écrits par Sylvie Ouellet à ce jour bon c'est sûr que si jamais vous vouliez faire cette formation là et avant lire parmi les 10 livres que vous que j'ai écrits le plus propice serait après la mort qu'est-ce qui m'attend maintenant il y aurait eu mourir l'homme en paix mais il est plus disponible pour l'instant peut-être que vous allez pouvoir le trouver parfois il y en a des copies ici et là qui restent qui traînent mais il peut être plus plus difficile à trouver celui-là il est en réédition j'ai mis dans le chat voilà oui merci 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 alors voilà donc ben écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on peut on peut se laisser là-dessus mais moi je me réjouis déjà de vous retrouver tout bientôt pour commencer cette formation là qui est vraiment très très chouette alors pour s'inscrire encore une dernière chose pour s'inscrire il suffit d'aller sur le site de l'école de la conscience et sous formation continue il y a le lien pour vous inscrire si vous ne trouvez pas envoyez-moi un petit mail ou à Sylvie on vous orientera volontiers merci pour votre présence en tout cas ce soir belle fête de fin d'année si on ne vous revoit pas pour celles qui ne sont pas forcément dans les formations en cours en ce moment et puis au plaisir de vous accueillir à l'école de la conscience en 2023 voilà merci encore merci Fabienne pour ce moment là aussi c'est toujours très pertinent de voir vraiment plus à fond le contenu comme ça et merci à tout le monde d'avoir été là belle fête de fin d'année aussi puis on se retrouve en 2023 avec grand plaisir on vous laisse quitter nous on va se retrouver avec Sylvie à bientôt au revoir à bientôt tout le monde au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !